C'est une visite de terrain qui n'a rien d'une routine administrative. A Goudel, puis Gouroubanda, c'est à un état des lieux du secteur de l'énergie que se sont livrées les nouvelles autorités du Niger. Grâce aux deux centrales, le pays est passé de 20 à 170 MW en 10 ans. Trop juste encore pour une autosuffisance nationale en énergie, mais bien assez pour nourrir de nouvelles ambitions. C'est parmi les meilleures infrastructures de ce type dans tous les pays de la sous-région. Et ces infrastructures sont totalement fonctionnelles. Nous sommes un pays de l'énergie. Comme vous le dites chaque fois, nous avons toutes les sources d'énergie, le soleil, l'hydraulique, le charbon. Et notre place au sein de la CDAO, c'est d'être un exportateur net d'énergie à terme. Et pour ce faire, les projets futurs ne manquent pas pour les nouvelles autorités du Niger. Autre les sites de Goudel et Gouroubanda, plusieurs nouvelles installations ont été annoncées par le ministre de l'énergie. Objectif, exploiter les ressources à disposition et améliorer la capacité de production du pays. Nous pouvons citer notamment le projet de Kandaji de 130 MW, le projet d'extension de cette même centrale de Gouroubanda qui vise à la faire passer d'une capacité de 80 MW à 170 MW. Ou encore le projet de centrale solaire de Zabori de 150 MW. Toutefois, on est encore loin d'un Niger exportateur d'électricité dans la sous-région. Le pays reste aujourd'hui dépendant du Nigeria voisin et de sa ligne de 132 kV qui soutient encore la fourniture de sa capitale niame. Merci. Merci. Merci.